De nombreux téléspectateurs ont découvert Cécile Gray lors des Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Tokyo. Si est-il samedi 31 juillet 2021 qu'elle a fait ses premiers pas comme présentatrice de cette compétition sportive. Dans les colonnes du Parisien, mardi 3 août, elle assure avoir été très stressée avant de prendre l'antenne. Elle savait qu'elle allait être jugée et ne voulait surtout pas faire d'erreur. Seulement, elle n'a pas eu la technique de son côté et a dû faire face à de nombreux soucis. Mais elle est toujours parvenue à s'en sortir avec le sourire et la bonne humeur. Il faut dire qu'elle profite à 100% de cette chance qu'elle a de pouvoir présenter ses Jeux. Cela a toujours été son plus grand rêve. Pour y parvenir, elle a fait ses classes chez l'équipe, Eurosport puis France Télévisions. Des changements qui n'ont pas été simples à gérer pour elle puisque sa plus grosse crainte si est-il de sortir de sa zone de confort qui est le rugby. En effet, si est-il cette discipline qu'elle a commencé à couvrir en 2014 avant d'élargir son champ d'action. Lorsqu'elle a débarqué sur France Télévisions, elle a mis du temps à trouver sa place. J'ai mis des années à me sentir légitime. Je craignais d'être prise pour une imposture. Et là, j'ai dû tout remettre à zéro. Alors, j'ai beaucoup travaillé, a-t-elle encore confié. De quoi a peur Cécile Gray ? Encore aujourd'hui, même si elle travaille énormément, elle a peur de se tromper de prénom ou encore d'écorcher un nom d'un sportif. Mais surtout, ce qu'elle redoute le plus, annoncer le mauvais résultat d'un athlète alors que toute sa famille est devant la télévision. Heureusement Cécile Gray n'a pas encore commis cette bourde. On lui souhaite qu'elle continue encore à faire un sans faute jusqu'à la fin de cette jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501